Alors, quelle est la page d'accueil idéale ? Eh bien, écoute, dans cette vidéo, je vais décortiquer une page d'accueil qui serait, selon moi, la page idéale. Tu pourras aller un peu plus loin dans ces éléments, mais pour moi, avec cette base-là, tu peux être sûr que tu auras du résultat. Allez, je te dis ça tout de suite, c'est parti ! Alors, avant toute chose, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, comme ça tu reçois une notification, j'envoie 5 vidéos par semaine avec du contenu freelance, web et design. Et donc, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, si tu as des suggestions, ça me ferait un plaisir de répondre à ça rapidement. Alors donc, sans plus tarder, je vais te partager mon écran, comme ça tu vas voir un peu la structure que moi je te suggère. Ce n'est que mon avis, c'est après avoir réalisé pas mal de sites internet, j'en ai conclu qu'il y avait une structure, une ligne directrice à avoir. Après, c'est une base, je ne dis pas qu'elle doit être exactement comme ça, mais donc tu peux commencer avec ça et puis voir ce que tu peux rajouter. Mais en tout cas, avec ça, je peux te dire qu'il y aura du résultat et tu auras l'occasion de partager une histoire qui est intéressante pour le visiteur. Parce que n'oublie pas que l'accueil, c'est un peu comme un pitch, c'est une première rencontre et donc c'est ultra important. Sachant que les gens restent en moyenne 30 secondes, voire moins sur un site internet, cette structure va te permettre de mettre en avant les éléments au bon moment pour comme ça avoir de meilleurs résultats. Allez, je te partage mon écran tout de suite. On se retrouve sur Figma, en l'occurrence, parce que j'adore cet outil. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner six points à avoir sur une page d'accueil. Et donc, pour faire simple, je n'ai pas voulu donner la manière dont il faut structurer chaque élément parce que ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici, c'est en observation, avec un peu de recul. Les éléments qu'il faudra trouver dans l'ordre sur l'accueil d'un site internet. Et donc, le premier, c'est la proposition de valeur. Et donc, là, de nouveau, il faudra faire attention au texte que tu vas écrire. Il faudra faire attention à la manière dont tu vas mettre en avant cette première section parce que là, c'est vraiment la proposition de valeur, c'est l'élément accrocheur pour que le visiteur continue l'expérience et scrolle en l'occurrence ou fasse autre chose que scroller. Mais en tout cas, le but de cette première étape, c'est qu'il veut en savoir un peu plus. La deuxième, c'est la preuve sociale. Alors là, comme on est dans un monde digital de plus en plus évolué et qui avance de plus en plus vite, la preuve sociale reste quelque chose qui est hyper importante. Et donc, ça peut être des avis, des commentaires, des photos de toi, des photos de l'entreprise, de l'équipe, voir un peu qu'il y a une approche sociale dans l'entreprise et qui est mise en avant sur le site internet. Et donc, ça permet de se rendre un peu plus, de se familiariser avec l'entreprise. Et donc, un visiteur qui ne connaît absolument pas l'entreprise va tout de suite ressentir qu'il est peut-être au bon endroit parce qu'il voit des gens sourire, il voit une bonne atmosphère. Et donc, voilà pourquoi j'ai mis ça en deuxième. La troisième section, c'est les bénéfices à ne surtout pas confondre avec les éléments différenciateurs d'une entreprise à une autre. Donc, ce n'est pas ici qu'on va dire « Ah, notre outil fait ça, il fait ça, il fait ça. » C'est avec trois colonnes ou six colonnes, ça dépend des éléments. Ici, on parle des bénéfices. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Donc, je suis à la recherche d'un outil me permettant de mieux gérer mon planning. Ici, on va mettre en avant les bénéfices. Donc, c'est juste dire que grâce à cet outil, je peux me libérer l'esprit parce que l'outil va travailler à ma place. Je vais gagner du temps. Je vais peut-être gagner plus d'argent. Et bref, les bénéfices, c'est vraiment ça. C'est à cet endroit-là, donc en troisième lieu, que tu mets ça en avant. Le quatrième, là, tu peux parler de la technique, de tous les éléments différenciateurs de ton outil, de l'entreprise, de tout ce que tu veux. C'est ici qu'on devient, donc en principe, si on est déjà arrivé jusque-là, c'est top. Et on est vraiment sur quelqu'un qui est intéressé pour aller plus loin. Donc ici, on peut se permettre de parler à la technique. et ensuite, au final, on passe à l'action. Donc, c'est un élément qu'on met en bas de page où on fait un petit pop-up à ce moment-là ou un petit chat où, tu sais, on agit, on fait quelque chose pour dire, tiens, en fait, prenez contact avec moi, prenez contact avec l'entreprise parce que là, maintenant, j'ai donné les éléments qui sont censés vous donner envie de prendre contact avec nous. Et donc, prenez contact. Et puis, en dessous, tu as le footer où tu peux mettre les menus, le site map un peu du site Internet. C'est juste pour aider à la navigation pour que le visiteur, s'il cherche quelque chose de spécifique, une page spécifique, eh bien, il peut cliquer là et retrouver plus de détails. Voilà pour cette vidéo. Écoute, si tu as un avis, si tu as des suggestions, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !